Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition 2023 du Back to School virtuel en ligne. On est ravis de vous avoir. Il est 10h30 passée, on va passer une heure et demie ensemble, donc jusqu'à midi pour parler éducation. Je suis Lucie Lalliran, je travaille chez JAV depuis un peu plus d'un an maintenant. Je m'occupe des projets d'éducation, plus particulièrement en éducation primaire et secondaire privée. Aux côtés de Claudia Vizzi, qui gère, vous allez voir, et qui gère plutôt les projets d'éducation supérieure privée. Et le tout chapeauté par Guillaume Pereira, qui suit les projets en éducation publique. Donc aujourd'hui, on va parler éducation autour de deux sessions. Nous aurons d'abord Olivier Capelle, directeur de l'éducation en Europe, qui nous présentera les nouveautés de la rentrée côté de JAV pour l'éducation, vraiment dans le sens de toujours soutenir et d'aider l'éducation à réussir avec Apple. Et puis, nous aurons ensuite Claudia, qui gèrera une discussion entre Audrey Morand et Julien François, tous les deux professeurs et administrateurs de leur établissement. Audrey Morand du Collège Saint-François de Salles à Chambéry en France, et Julien François de l'établissement Athénée de Nivelle en Belgique. Donc, un dialogue que l'on a nommé un dialogue franco-belge. Voilà, j'espère que vous avez profité de cette session, de ces deux sessions. Vous pouvez poser vos questions dans la partie commentaires. Nous répondrons à ces questions à la fin de chaque session, donc à la fin de la session d'Olivier, puis à la fin de la session de Claudia, dans la mesure du possible. Pour les questions auxquelles on n'aurait pas les réponses, ou pour lesquelles on n'aurait pas le temps de répondre, on reviendra vers vous personnellement par e-mail ultérieurement. Voilà, profitez bien de cette matinée. Le but, c'est vraiment de vous inspirer, d'ouvrir de nouvelles portes. Et je laisse maintenant la main à Olivier. Merci Lucie, et bonjour à toutes et à tous. Comme l'a précisé Lucie, nous allons effectivement revenir pendant quelques minutes sur les dernières nouveautés qui concernent GENF. Donc, bienvenue dans l'édition 2023 du Back to School. Et nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un événement qui est dédié pas seulement aux nouveautés, mais aussi à un retour d'expérience, comme on le verra en deuxième partie, grâce aux témoignages de Audrey et Julien, qui suivront dans quelques minutes. Donc, comme le disait Lucie, je suis Olivier Capet. J'ai la chance de pouvoir gérer la partie éducation avec une superbe équipe au niveau de l'Europe. Et depuis les douze derniers mois, puisque nous avons eu la même édition il y a douze mois maintenant, se sont écoulées beaucoup de choses, beaucoup d'évolutions aussi dans le monde de la technologie et de l'éducation. Nous avons assisté à beaucoup de phénomènes, notamment la puissance de l'intelligence artificielle. Alors, pour ne pas le citer, le chat GPT, qui, cette technologie, fait beaucoup parler d'elle, qui peut représenter à la fois une menace, une opportunité pour l'éducation. Mais rassurez-vous, nous ne sommes pas ici pour en débattre. Nous allons nous concentrer sur l'offre Jamf et l'environnement Apple dans l'éducation. Et depuis l'année dernière, nous avons d'ailleurs lancé un tout nouveau produit spécialement dédié à l'éducation, qui a été créé spécialement pour les besoins, notamment en termes de sécurité, et qui s'appelle Jamf Safe Internet, et qui vise à assurer la sécurité des élèves qui se trouvent à l'école ou qui se trouvent chez eux pour apprendre en toute sérénité. Plus récemment, il y a quelques semaines, lors de la conférence des utilisateurs Jamf, qu'on appelle Jamf Nation User Conference, ou GNOC, nous avons annoncé toute série de nouvelles fonctionnalités pour le monde de l'entreprise, pour le monde de l'éducation, mais aussi des améliorations de notre gamme de produits, y compris beaucoup de choses qui devraient enthousiasmer, on l'espère, les acteurs de l'éducation que vous êtes. Et je vais vous tenter tout ça dans quelques minutes. J'en profite juste au préalable pour vous rappeler quel est notre engagement, Jamf, ça fait 20 ans que ça dure, on a un engagement qui consiste à aider, à gérer et sécuriser les appareils Apple dans le monde de l'éducation. Quand on parle des appareils Apple, c'est des Mac, c'est des iPads, des Apple TV, tout ce qui permet effectivement d'avoir un environnement numérique et qui est à la portée des enseignants, des étudiants, des élèves et tout type de personnel administratif ou responsable. Mais ce qui fait réellement avancer notre, on va dire, notre motive, notre mission, c'est de favoriser la réussite de ces élèves et en soutenant des acteurs de l'apprentissage, que ce soit les enseignants, les dirigeants d'établissement ou encore bien évidemment les parents. Nous travaillons donc avec un réseau de partenaires solide, des experts de votre secteur qui sont à votre côté, mais aussi des clients qui nous font la chance de pouvoir faire partager leur expérience et ça va être le cas aujourd'hui grâce à Audrey et grâce à Julien. Quelques chiffres, je ne pouvais pas faire cette présentation sans partager effectivement l'avancée de Jamf, notre présence à travers le monde. Nous avons l'honneur de soutenir plus de 40 000 établissements scolaires qui permettent à plus de 42 millions d'élèves d'utiliser des appareils Apple de façon soit individuelle, soit partagée. En partagé, cela veut dire qu'il y a des fois des classes mobiles et chacun des élèves peut partager ou utiliser un iPad pendant une session de cours ou pendant une après-midi. C'est ce qu'on appelle ce partage d'appareils qui correspond à 42 millions. Nous avons aussi tous les jours des retours de projets numériques qui remontent à un impact positif sur l'apprentissage des élèves. Olivier, excuse-moi, on ne voit pas ton écran. Excuse-moi de te couper. Depuis le début ? Oui, désolé. Est-ce que c'est mieux ? Oui, c'est bon, ça y est. Désolé à toutes et à tous pour ce contre-temps. Vous n'avez pas manqué grand-chose si vous avez écouté mes paroles. Donc, j'en étais effectivement sur quelques chiffres sur lesquels je vais passer plus rapidement. Je vais vous parler en fait des retours d'expérience et c'est la chance que nous allons avoir aujourd'hui avec le témoignage de Audrey Morand qui est responsable numérique au Collège Saint-François de Sales à l'Académie de Grenoble et Julien François qui nous fait plaisir aussi en tant que professeur de sciences et aussi Apple Professional Learning Specialist qui est une communauté, un réseau très important au niveau mondial géré par Apple qui lui est représentant de l'établissement Athénée Royal de Nivelle en Belgique. qui nous fera effectivement ce retour d'expérience sur non pas uniquement la partie informatique mais aussi justement l'impact qu'il y a sur les élèves et sur les enseignants et aussi la gestion avec les parents. Je continue en espérant que mon écran fonctionne à présent. Je souhaitais aujourd'hui parler effectivement de ce qu'on appelle la transformation de l'enseignement et l'apprentissage. C'est un peu pompeux mais pas tant que ça parce qu'on est véritablement ici tous ensemble, acteurs industriels, acteurs de l'enseignement, acteurs pédagogiques pour faire évoluer les choses. Et vous voyez ici effectivement trois types que je souhaite en fait présenter aujourd'hui et qui vont permettre, je l'espère, de raisonner avec les témoignages de Audrey et de Julien. Notre différenciation pour transformer l'enseignement et l'apprentissage est le fruit d'un développement basé sur de nombreux retours d'expériences orientés sur les attentes des enseignants et ça fait donc un peu plus de 20 ans aujourd'hui que Jamf a des solutions, propose des solutions pour le monde dans l'enseignement. D'ailleurs, la société elle-même, le produit phare de la société a été développé pour des besoins venant d'universités. Alors, cet environnement permettra d'associer la démarche des enseignements vers des inspirations, des apprenants et notamment vers ce que nous appelons les compétences de l'avenir. Et enfin, le dernier point, je parlerai rapidement du point de vue productif et efficacité ou efficience on va dire grâce aux solutions de Jamf qui sont adaptées à tout type de projet. Le premier point est en premier lieu un déploiement et je pense que certains d'entre vous l'ont déjà en fait expérimenté, un déploiement commence par l'assurance d'une technologie efficace, rapide et surtout basée sur un processus complètement fluide, complètement intégré tout au long de l'année scolaire que ce soit au moment de la rentrée comme c'est le cas en septembre ou bien au moment de la réaffectation des appareils à la fin de l'année scolaire puisque certains appareils vont être en fait réattribués pour d'autres élèves l'année qui suit. Donc grâce à Apple, grâce à Jamf, ces déploiements peuvent être réalisés à n'importe quel moment de l'année ou être mis à jour ou être en fait opérés quelques fonctionnalités car tout cela répond en fait à un cycle de vie des appareils qui est complètement géré grâce à une console que nous proposons. Et la mission de Jamf est bien évidemment de gérer et de sécuriser tous ces appareils dans les organisations de type en général d'entreprise mais cela s'applique naturellement au monde de l'éducation. Une école doit offrir un lieu idéal pour permettre aux élèves de travailler sereinement c'est aussi le cas pour les enseignants ne les oublions pas le personnel administratif bien entendu et tous ceux qui contribuent à la réussite des entraînants des apprenants c'est-à-dire aussi des parents. Que les outils que vous avez entre les mains servent au fonctionnement administratif des locaux alors c'est vrai pour des appareils on va dire de gestion classique de comptabilité et autres ou bien pour la création d'une affiche de réchauffement climatique par exemple alors pour citer des phénomènes d'actualité et bien vous avez besoin d'un fonctionnement sans discontinuité et c'est en fait notre promesse quand on propose effectivement ces solutions-là. Et encore une fois notre expérience de 20 ans permet effectivement d'associer à des retours d'expérience et en fait à une connaissance importante sur ce domaine-là. Alors tout ne s'arrête pas je vous rassure à la gestion pure informatique de l'appareil dans le domaine de l'éducation on aime aussi regarder le futur on aime regarder qu'est-ce qui va soutenir l'utilisateur final les élèves et aussi soutenir tout le personnel qui vont en fait adosser ces technologies pour avoir les meilleurs résultats possibles pour les apprenants et bien évidemment réduire aussi la charge de travail des enseignants. Donc la technologie n'est pas une finalité en soi mais juste effectivement quelque chose qui va nous permettre d'améliorer ces choses et nous le voyons en fait au quotidien encore une fois je me réfère à l'expérience et au témoignage que nous allons avoir un peu plus tard mais le monde est en perpétuelle évolution si vous avez des enfants ou si vous en connaissez vous savez que les enfants nés en 2000 ont déjà en fait sur ces 20 dernières années vu des choses évoluer les métiers d'il y a 20 ans n'existent pas il y a certains métiers qui n'existaient pas il y a 20 ans de ça qui n'existeront pas plus tard et donc beaucoup de choses vont effectivement être en perpétuelle évolution il est important de pouvoir en fait avoir une capacité d'adaptation par rapport à ça et c'est vrai qu'on entend des histoires complètement étonnantes dans le monde de l'éducation où la technologie elle-même est des fois adoptée explorée à des fins qui peuvent changer l'industrie ça a été le cas avec des logiciels ça a été le cas avec des appareils mais ça ouvre effectivement de nouvelles opportunités aux apprenants qui doivent aussi développer à un moment donné de nouvelles compétences d'accord donc on parle de mathématiques de géographie de français ce sont effectivement les compétences de base ou le socle commun on va dire mais de plus en plus c'est recherché dans le monde de l'entreprise des ce qu'on appelle des soft skills des compétences globales et qui vont effectivement être utiles à tout nouveau en fait collaborateurs d'entreprise et d'ailleurs je vous invite à regarder une vidéo d'un collège de ce qu'on appelle le MESA Community College qui en fait est intervenu lors de GINUC il y a deux semaines maintenant à notre conférence et qui revient effectivement sur cette flexibilité qui lie à la fois le déploiement informatique les ressources qui sont mis à disposition et cette capacité entre élèves et enseignants de pouvoir en fait s'adosser à une flexibilité d'apprentissage et nous allons en fait vous partager le lien de cette vidéo sur le chat c'est une vidéo qui dure environ 3 minutes qui vous permettra effectivement de revoir le retour d'expérience qui est lié effectivement à cette adaptation de technologie pour effectivement adosser le futur donc très rapidement pour avancer le parallèle de ces nouvelles compétences viennent s'ajouter des mouvements structurels alors on parle aujourd'hui beaucoup de ce qu'on appelle le Dexless Workforce ou bien plus en français des employés mobiles c'est la capacité en fait à travailler à distance comme je le fais d'ailleurs aujourd'hui naturellement travailler en entreprise ou travailler dans n'importe quel endroit quand on est effectivement en déplacement ces capacités en fait aujourd'hui les étudiants l'ont bien compris et il est important de pouvoir leur proposer ces capacités technologiques qui leur parlent complètement et qui n'auront pas à attendre d'utiliser quand ils seront uniquement dans le monde de l'entreprise donc c'est bien en fait de ces transformations-là dont on parle aujourd'hui et qui aujourd'hui on le reflète aujourd'hui à 8,3 millions de dollars donc c'est effectivement un très gros chiffre mais on sait très bien que l'évolution des 5-10 prochaines années va connaître effectivement des nouveaux emplois et des nouvelles compétences qu'il est important de prendre en compte grâce à on va dire des déploiements de base et encore une fois j'en reviens à des principes qui est effectivement l'appareil qui va être mis en place auprès de ces utilisateurs pour avancer sur notre présentation je voulais aussi parler de ce qu'on appelle la réduction du temps de travail alors c'est pas uniquement la charge de travail pardon pas le temps de travail mais la charge de travail mais c'est aussi en fait travailler sur l'efficacité de toutes les personnes qui entourent l'écosystème de l'environnement d'apprentissage de l'apprentissage et du numérique donc développer l'efficience développer l'efficacité ce sont des points essentiels qui animent les équipes d'Apple qui animent aussi donc nos équipes à nous au quotidien puisqu'en fait l'impact est bien plus large que le rôle de la technologie en tant que tel donc c'est loin d'être un simple outil qui permet d'accéder à Internet ou de montrer une diapositive par exemple sur un écran le numérique et les education tech comme on les appelle soutiennent aujourd'hui de multiples aspects de la vie scolaire d'ailleurs les appareils prolongent la journée de cours bien au-delà bien évidemment de l'école et c'est avec des points d'avant d'un appareil pour un élève qui va permettre cet apprentissage notamment à l'école et à la maison que tous les élèves vont simplement pouvoir avoir un besoin et avoir un peu plus de temps pour appréhender certains cours et notamment permettre d'avoir un apprentissage plus personnalisé donc en plus de ça il y a une réduction de la charge de travail qui est due à l'efficacité des équipes informatiques il est clair qu'aujourd'hui en parlant effectivement avec les IT managers les responsables en fait numériques on se rend bien compte en fait que le nombre de tickets d'assistance peuvent être réduits grâce à nos solutions et puis il y a aussi des utilisateurs qui sont de plus en plus en fait aguerris et qui vont réparer par eux-mêmes des fixés on va dire certains problèmes grâce encore une fois à un environnement qui est beaucoup plus aisé et je parle aujourd'hui de l'environnement qui est l'environnement Apple beaucoup de choses quand on est utilisateur un autre point important c'est aussi les économies réalisées alors un exemple qui est un petit peu tarte à la crème mais on entend depuis des années maintenant parler effectivement de la réduction du papier mais c'est une réalité quand aujourd'hui on utilise un iPad qu'on soit enseignant qu'on soit personnel administratif qu'on soit parent qu'on soit élève et bien on va quand même réduire un ensemble de choses qui va nous permettre de ne plus imprimer forcément aussi souvent qu'on l'avait il y a encore 10 ans et tout ça va rentrer effectivement dans un total qui est à prendre en compte quand on regarde effectivement les projets donc pour résumer un petit peu cette partie là on parle de standardisation de l'IT avec Apple et Jamf qui va permettre effectivement d'augmenter l'impact éducatif total tout en utilisant un modèle de cours qui sera rationalisé en tout cas nous l'espérons nous travaillons avec nos partenaires pour que ce soit le cas et qui vont maximiser réellement le retour sur investissement de ces déploiements ciblés donc pour ce qui est ce récapitulatif on a vu en fait en trois différentes diapositives que tout ça doit nous rapprocher sur la gestion et la sécurisation en fait des appareils Apple dans l'éducation c'est notre moto c'est là où effectivement nous intervenons à vos côtés avec nos partenaires pour que ce projet numérique que vous mettez en place à le départ avec une trentaine d'iPad ou moins qui peuvent devenir des centaines ou des milliers d'iPad par la suite et bien soit bien évidemment une réussite pour l'ensemble du corps enseignant pour votre établissement mais aussi donc pour les apprenants et des parents d'élèves donc ça ça inclut une compréhension des changements on parle souvent de conduite du changement sur lequel aussi on est capable de vous accompagner alors encore une fois nous Jack nous ne sommes pas des pédagogues bien qu'on a beaucoup d'équipes de personnes qui sont eux-mêmes ex-enseignants mais nous travaillons encore une fois avec des communautés qui nous permettent effectivement d'adosser ces discours-là et puis enfin dernier point le changement qu'on opère dans les fonctionnements et la sécurité va permettre d'assurer un maintien du réseau tout en protégeant tous les utilisateurs encore une fois là où ils se situent on ne parle pas uniquement d'un simple filtrage web pour ne pas aller sur un site web mais aussi de toutes les attaques qui peuvent venir nous avons des enfants mes enfants sont attaqués on va dire régulièrement avec des SMS qui arrivent et de façon innocente on pense que c'est un SMS qui vient de l'établissement on clie dessus et puis en fait on se retrouve effectivement à être conduit sur une carte bleue qui est demandée ou n'importe quoi qui peut effectivement rendre en péril l'utilisation de l'appareil voilà vous l'avez compris nous sommes à vos côtés grâce effectivement à cette expérience et grâce à tout ce qui nous entoure nous sommes aussi aujourd'hui ici pour parler des principales annonces puisqu'il y a deux semaines de ça nous avons fait un certain nombre d'annonces à la GINUC et donc je voulais effectivement refléter ces importantes annonces qui vont en fait vous permettre effectivement d'être plus efficace sur certains de ces points-là quand vous allez être amené en fait à installer certaines applications comme le Jamf School App Installer ou bien si vous êtes plus dans la partie IT dans la partie responsable d'informatique nous avons aussi un produit qui s'appelle Jamf Remote Exist qui va permettre notamment d'assister les utilisateurs et les enseignants directement dans leur salle de cours sans avoir à se déplacer point important le Jamf Teacher que nombreux d'entre vous utilisent à une nouvelle interface je vais y revenir dans deux quelques minutes et enfin quelque chose qui nous tient à cœur parce que nous proposons aussi des formations nous avons ce côté éducation nous avons effectivement annoncé le cours Jamf 240 qui est dédié à Jamf School mais je vais y revenir tout de suite donc le premier point c'est ce qu'on appelle les App Installer c'est en fait une fonctionnalité qui est connue dans le monde Jamf depuis des années puisque notre MDM Mobile Device Management clé historique qui s'appelle Jamf Pro avait déjà cette fonctionnalité depuis des années donc on l'a en fait poussé on l'a rendu disponible dans Jamf School et en fait cette fonctionnalité est clé puisque les App Installer vont permettre à tous les enseignants d'avoir une expérience de gestion Mac beaucoup plus complète vous pouvez donc utiliser les applications Mac OS tierces sur tous les ordinateurs qui vont être gérés sans avoir besoin en fait d'avoir une intervention de responsable informatique directement sur votre ordinateur ou bien de façon importante puisque vous allez pouvoir vous-même gérer toutes ces applications qui vont être disposibles dans l'App Store ou bien d'ailleurs si ce n'est pas le cas elles pourront être disponibles en dehors puisque vous allez pouvoir les gérer en dehors dans un catalogue indépendant donc en résumé les impasses tout à l'heure si je pouvais en fait citer trois points particuliers ça va permettre aux administrateurs donc plutôt la partilité de gagner du temps ça va vous garantir pour les utilisateurs finaux d'obtenir toujours la dernière version de la mise à jour des applications et ça c'est extrêmement important parce qu'on se rend compte des fois qu'un Keynote alors je prends Keynote c'est peut-être un mauvais exemple mais la version N-2 ne va pas pouvoir gérer en fait une fonctionnalité qui va être clé dans votre cours donc ça c'est un point important pour éviter la discontinuité pédagogique et puis enfin augmenter la sécurité en gardant toujours ces mêmes applications à jour on sait qu'il peut y avoir des failles qui s'opèrent les malwares il y a évidemment des personnes extrêmement désobligeantes sur le marché qui vont effectivement scruter des failles de sécurité il est extrêmement important d'avoir les dernières mises à jour je passe maintenant un peu plus rapidement au Jamf Remote Assist qui est donc une nouvelle session une nouvelle interface qui est en fait dédiée à Jamf Pro donc c'est plutôt pour vous utilisateurs de Jamf Pro et s'adresse particulièrement au département IT donc c'est beaucoup moins les enseignants mais il inclut en fait ces outils il inclut en fait la possibilité d'avoir un partage d'écran à distance et ce partage d'écran est sécurisé donc là aussi on enlève les failles qui peuvent effectivement être aujourd'hui des problématiques d'attaque extérieure et ça va permettre donc à ces administrateurs IT de pouvoir accompagner l'utilisateur finaux dans un processus uniquement de dépannage donc je suis à 200 km ou je suis à 5 km peu importe je n'ai pas besoin de me déplacer je peux prendre en main en fait l'écran de mon utilisateur et de pouvoir intervenir quand l'utilisateur a un problème donc on lance en toute sécurité une session Jamf Pro Remus Assist et même si le réseau n'est pas l'utilisateur n'est pas sur le même réseau interne tout se fait dans une interface utilisateur Jamf Pro pour simplifier sécuriser l'accès à la gestion de la flotte enfin quelque chose qui va toucher tous les enseignants qui utilisent Jamf Teacher nous avons vraiment le plaisir et j'insiste dessus d'avoir cette nouvelle interface Jamf Teacher qui va véritablement en fait offrir une fluidité d'utilisation qui est beaucoup plus avancée que celle précédente qui était déjà en fait à un niveau très très intéressant donc ça va permettre de concevoir bien évidemment des expériences plus engageantes plus enrichissantes pas uniquement pour l'enseignant mais aussi pour les élèves c'est quand même notre objectif final et cette nouvelle interface est disponible à la fois sur Mac OS sur iPadOS et ça va permettre en fait d'avoir une visibilité sur toute limitation auprès des élèves mais aussi d'avoir une visibilité sur ce qu'on appelle en fait les restrictions et aussi le temps restant sur ces restrictions puisqu'on peut avoir une restriction qui va durer 10 minutes et on va pouvoir en fait gérer beaucoup plus finement cette partie-là grâce effectivement à cette interface vous pouvez d'ailleurs remarquer une copie d'écran qui est sur ce que je partage et vous avez aujourd'hui effectivement cette sidebar sur la gauche qui s'est effectivement enrichie avec effectivement d'autres instructions qui sont liées en fait à cette nouvelle interface c'est disponible maintenant pour ceux d'entre vous qui utilisent Jamf Teacher et bien n'oubliez surtout pas de mettre à jour votre dernière application pour pouvoir en fait effectivement les utiliser enfin dans les dernières nouveautés et donc ça s'adresse maintenant effectivement plus à un point de vue certification de cours mais nous avons vraiment le plaisir d'avoir quelque chose qui était sous le feu si j'ose dire en construction depuis plus de deux ans maintenant et oui plus de deux ans pour constituer un environnement en fait à la fois de cours mais aussi de certification il s'agit du Jamf 240 Jamf School cette formation est une formation qui est à distance d'accord et qui va être dirigée par un instructeur Jamf et qui va vous permettre et bien d'avoir à la fin de ces deux jours une certification qui est d'ailleurs par ailleurs je vous le dis de plus en plus demandée alors pas la certification parce qu'elle est tout à fait nouvelle mais les certifications de Jamf d'une façon générale nous le voyons en fait aujourd'hui lors de nos recrutements ou lors de recrutements dans des sociétés ou même dans des académies et bien on demande de plus en plus d'avoir des certifications qui sont liées à l'environnement Jamf et donc ce Jamf 240 va vous permettre effectivement sur votre CV au sein de votre académie au sein de votre établissement et bien de pouvoir clamer le fait que vous avez cette expérience ces capacités effectivement à gérer des environnements de plusieurs dizaines d'iPad ou de plusieurs centaines de milliers d'iPad comme c'est le cas dans différentes collectivités alors juste pour vous donner des exemples de couverture de ce cours alors on va aussi vous partager le lien pour que vous ayez ces informations mais les sujets qui sont couverts c'est l'introduction et la configuration de Jamf School les basiques la création de groupes d'utilisateurs et de classes l'inscription d'ordinateurs et d'appareils mobiles à l'aide d'inscriptions automatisées des appareils l'organisation des appareils en groupe et la configuration de l'iPad partagée j'en parlais précédemment mais on peut effectivement aujourd'hui avoir des iPads partagés je le rappelle gestion des appareils à l'aide des profils de commandes d'action rapide de fourniture des applications et de contenus aux ordinateurs et des appareils mobiles etc etc je ne vais pas tout citer mais ça va jusqu'à la configuration des applications vous savez que Jamf School c'est aussi un paysage d'applications qui en fait la différence et la force aujourd'hui sur le marché de l'éducation qui sont Jamf Teacher Jamf Parent et Jamf Student et tout ça est compris dans ce cours donc c'est effectivement quelque chose d'extrêmement intéressant pour vous et je vous engage effectivement à aller regarder quelles sont les prochaines sessions nous en avons une cette semaine pardon la semaine prochaine et une autre en décembre je ne pourrais pas finir cette présentation sans vous faire en fait une photographie de ce qui est aujourd'hui l'environnement Jamf la plupart du temps sur votre gauche vous voyez effectivement un Mac et un iPad nous commençons le projet par quelque chose d'extrêmement classique ça veut dire que le principal c'est de pouvoir en fait se connecter à Apple School Manager avec Jamf School par exemple et de pouvoir commencer effectivement cette gestion grâce à l'enrôlement des appareils grâce effectivement à la création des classes grâce effectivement à un centre de profil etc. En dehors de ça et je réinsiste aujourd'hui nous fournissons ces applications gratuites que sont Jamf Student Teachers Parents du côté Apple Apple Classroom est fourni ou Jamf Assessment si vous avez effectivement la possibilité ou l'envie de faire des tests directement gérés sur l'iPad cette couche applicative fait vraiment véritablement partie de l'écosystème Jamf et va vous permettre de différencier cet engagement auprès de vos étudiants et élèves en dehors de ça nous travaillons avec des partenaires nous les appelons chez nous les Solutions Partners que vous retrouvez sur une place de marché la Marketplace Jamf et vous allez voir des partenaires comme Microsoft comme Google qui sont complètement intégrés dans notre workflow dans notre site de processus on va dire et qui vont vous permettre d'avoir cette intégration et encore une fois gagner en productivité gagner en intégration pour être beaucoup plus efficace à la fin de la journée enfin nous proposons des applications on va dire pas des applications mais des solutions qui vont permettre de sécuriser votre réseau votre appareil vos utilisateurs de façon à avoir effectivement une sérénité globale pour toutes les attaques malveillantes qui peuvent venir au quotidien de l'extérieur c'est notamment Jamf Safin Taman mais tout ne s'arrête pas là puisque nous avons le plaisir de travailler et de collaborer avec des communautés je parlais tout à l'heure de la Jamf Nation donc c'est une communauté de responsables informatiques d'enseignants aguerris dans l'IT mondiale nous avons aujourd'hui plus de 100 000 utilisateurs de cette communauté Jamf Nation donc je vous invite à vous inscrire c'est gratuit et vous allez pouvoir en fait interagir avec des enseignants ou des IT managers du monde entier mais nous travaillons aussi de façon très très proche avec les équipes d'Apple pour ce qui est de l'Apple Teacher qui est en fait un programme à part entière ou bien le Apple Distinguished Educator et enfin nous proposons aussi un programme gratuit qui s'appelle le Jamf Educator qui n'est pas un programme d'ailleurs qui est plus une mini certification qui va permettre en fait de valider un certain d'acquis autour de Jamf School donc tout ça fait que nous avons effectivement un écosystème assez élaboré et en fait sans plus attendre je vais maintenant essayer de soutenir enfin nous allons essayer de soutenir en fait toutes ces discussions grâce à de véritables témoignages d'utilisateurs au quotidien de ces technologies et j'espère d'ailleurs par ailleurs que ces nouveautés ont ouvert votre curiosité donc notre équipe est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et je vais laisser maintenant la place à la Claudia qui va diriger le panel de conversation avec Audrey Morand responsable de numérique collège Saint-François de Salles Académie de Grenoble basée à Chambéry magnifique région et Julien François professeur de sciences et Apple Professional Learning Specialist qui est lui basé à Nivelles en Magique aussi très belle région différente un peu plus plate mais très belle et qui est donc lui à l'établissement Athénée Royal Claudia notre place est yours Olivier juste on a reçu quelques questions de la part de nos auditeurs auxquelles on pourrait peut-être répondre avant de passer à la prochaine session alors on a une question bonjour à quand l'affichage nom-prénom au lieu de prénom-nom dans Jeff enseignant j'imagine alors pas de date pas de date en revanche c'est une question sur laquelle on va nous n'avons pas la réponse aujourd'hui mais nous allons en fait la prendre en considération pour répondre un peu plus tard surtout savoir puisque vous travaillez alors ce type de questions est très intéressante parce que nous recevons au quotidien des demandes qui nous permettent d'améliorer le produit c'est-à-dire que si le produit est là aujourd'hui ce n'est pas forcément que grâce à Jeff mais grâce au retour et aux questions qui sont faites donc le nom-prénom-prénom-nom c'est quelque chose qui on vous répondra peut-être à part la réponse ne va pas vous plaire mais on n'a pas aujourd'hui d'informations sur la mise en place de ce changement merci pour cette question concernant la formation 240 est-ce qu'elle sera en français effectivement alors actuellement en anglais alors je pense pouvoir répondre assurément oui elle le sera elle le sera probablement aussi en allemand alors comme nous l'avons annoncé cette formation la toute première formation va avoir lieu dans une semaine et de façon un peu classique alors vous le comprendrez peut-être mais nous avons effectivement nos premières formations sont en anglais pour une raison effectivement de départ et ensuite très rapidement nous regardons comment localiser en fait nos contenus alors c'est vrai pour nos logiciels c'est vrai pour nos applications c'est aussi vrai pour nos formations donc on a bon espoir pour effectivement avoir courant de l'année prochaine des formations en français donc s'il vous plaît un petit peu de patience pour effectivement cette localisation merci une autre question concernant la formation comment s'inscrire et comment obtenir le calendrier très simple alors très simple je ne sais pas est-ce que nous avons partagé le lien si oui en cliquant sur le lien vous allez en fait pouvoir accéder à toutes les formations Jamf et notamment dans ces formations vous allez avoir une qui s'appelle la Jamf 240 si vous cliquez dessus vous allez avoir la possibilité de visualiser le calendrier pour les deux prochaines sessions qui sont les toutes premières sessions encore une fois donc pour 2023 ouais donc du 23 au 24 octobre la semaine prochaine et puis ensuite du 4 au 5 décembre pour cette année une dernière question il me semble est-ce que des leçons sur Jamf Teacher pourront un jour être programmées sur des horaires précis alors j'imagine qu'on met en place les configurations alors c'est aussi une question qui retrouve alors on ose espérer qu'effectivement la programmation c'est quelque chose qui va effectivement être affiné si j'ose dire bien qu'aujourd'hui alors il faudrait préciser cette question mais effectivement aujourd'hui on a quand même la possibilité d'avoir des plages qui sont prédéfinies donc je nous reviendrons effectivement sur cette question là pour peut-être donner un peu plus d'informations ce sont en fait alors c'est encore un point important puisque nous travaillons avec ce qu'on appelle des retours d'idées elle s'appelle comme ça sur lequel effectivement nous avons la possibilité nous de voter de mettre en priorité effectivement certaines fonctionnalités donc si cette demande était quelque chose qui était effectivement beaucoup demandé et bien elle sera priorisée pour effectivement la mettre en place par nos ingénieurs développeurs qui se situent en Europe notamment et je tiens à le préciser puisque nous sommes une société américaine et nous avons effectivement beaucoup de développeurs qui sont basés sur l'Europe et donc nous recontacterons par e-mail de façon à vous donner plus d'informations notamment grâce à l'aide de nos systèmes ingénieurs qui sont en tout cas en ce qui concerne beaucoup plus sa guérie que moi très bien merci beaucoup pour ces questions merci Olivier d'y avoir répondu je crois que c'est tout pour le moment et que on va pouvoir donc passer à donner la main à Claudia pour la session suivante merci et à tout à l'heure merci beaucoup merci Lucille merci Olivier bienvenue Audrey bienvenue Julien qui apparaît sur l'écran c'est parfait bonjour à toutes et à tous nous allons aujourd'hui parler de deux projets numériques des défis rencontrés lors de l'implémentation de l'expérience au quotidien aujourd'hui ainsi que de nouveaux projets et de quelques projets de sécurité et donc j'ai le plaisir d'accueillir Audrey Morand du collège Saint-François de Sales et Julien François de l'Athénée Royal de Nivelle merci d'être avec nous aujourd'hui bienvenue merci et pour démarrer cette session et pour que les participants puissent aussi faire connaissance avec vous est-ce que vous pourriez introduire et parler un petit peu de votre école pour qu'on puisse vous situer et voir l'ampleur en fait de votre projet Audrey oui bonjour merci donc je travaille dans un collège qui s'appelle le collège Saint-François de Sales c'est un collège privé qui fait partie d'un ensemble scolaire on compte un peu plus de 1200 élèves en comptant nos deux écoles élémentaires au collège on a un peu plus de 1000 élèves et une flotte de quelques 1200 appareils iPad donc je suis responsable numérique de cette flotte d'appareils Apple au sein de l'ensemble scolaire excellent merci beaucoup je crois que nous sommes sur les mêmes tailles à peu près quant à l'Athéné Roya de Nivelle n'est-ce pas Julien ? oui effectivement donc on a une école secondaire d'à peu près 1000 élèves avec une centaine d'enseignants adossé à ça on a deux écoles fondamentales donc d'enseignement primaire et maternel de à peu près 350 élèves et donc tous les enseignants tous les élèves sont équipés en one to one avec un iPad c'est parfait ça fait rêver tous ces projets ils font rêver et justement on aimerait en savoir on aimerait en savoir plus Audrey comment la conception est née en fait enfin comment l'idée de ce projet numérique est née pour vous comment vous avez démarré avec ce projet d'iPad chez nous tout a commencé quand on a changé de chef d'établissement le chef qu'on a actuellement est arrivé d'un établissement qui était équipé en numérique donc il est arrivé avec cette graine d'idées qui a très bien germé dans notre établissement puisque à peine deux ans de réflexion après on a commencé à équiper nos professeurs et nos élèves la première année on a équipé on a équipé donc partiellement on a commencé par équiper notre niveau sixième donc un quart de notre établissement et puis chaque année on a continué d'équiper nos sixièmes de sorte à ce qu'aujourd'hui la totalité du collège est équipée au niveau des adultes qui encadraient les élèves on a la première année équipé seulement les volontaires on était à peu près 30% à vouloir être équipé la première année et dès la deuxième année tout le monde voulait un iPad donc c'était un franc succès aujourd'hui tout le monde à Saint-François à son iPad en one-to-one qui rentre à la maison tous les soirs et vous avez démarré ce projet en quelle année exactement ? c'était en 2019 qu'on a équipé notre premier niveau sixième et nos premiers 30 professeurs d'accord comme quoi l'effet boule de neige quand on va que ça fonctionne on en veut tout de suite merci beaucoup Julien je crois que ton projet il a démarré un petit peu un petit peu plus tôt est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? oui effectivement donc à un changement de direction également en fait on a essayé de trouver une solution pour venir en aide aux élèves à besoins spécifiques et l'équipement numérique était une solution pour nous en tout cas pour répondre à ce besoin et donc on a commencé à réfléchir à notre projet numérique en janvier 2015 on a équipé nos premiers enseignants tout l'ensemble des enseignants pardon en juin et septembre 2015 et les élèves ont suivi courant de l'année 2017 donc début 2017 parce qu'il a fallu un peu de temps pour mettre tout en place et surtout pour en amont former les collègues à ce nouvel outil et donc depuis 2017 tous les élèves sans exception sont équipés d'iPad et on a déjà pu faire depuis quelques renouvellements matériels excellent donc ça paraît tout rose tout parfait mais j'imagine qu'il y a eu quand même quelques défis rencontrés lors de ces implémentations de projet est-ce qu'on pourrait peut-être avoir quelques secrets Audrey vous êtes en mute effectivement quand on s'est lancé on a eu quelques quelques accros peut-être au démarrage on s'est lancé un peu rapidement on était motivé on avait envie donc on a on a équipé les iPads et on a eu besoin après coup de formation pour les enseignants pour les élèves pour nos parents d'élèves aussi donc aujourd'hui quatre années plus tard quand on équipe un niveau d'élèves qui rentrent au collège en sixième on forme leurs parents dans les premiers mois et pour nos enseignants on organise des formations régulièrement avec des Apple Professional Learning qui sont qui viennent on a des professionnels de chez Apple qui viennent au collège pour former nos enseignants deux fois l'an à peu près et donc c'est enfin une affaire qui roule on a eu ces petits accros là au début c'est tout à fait compréhensible on n'est pas avec toutes ces toutes ces connaissances justement donc Julien il est il est un APLS un Apple Professional Learning Specialist est-ce que toi de ton côté il y a eu ces types de de freins on va dire quant aux formations non parce qu'on avait mis on avait établi dès le départ du projet un cahier des charges de ce qui devait être fait on avait mis évidemment la partie formation comme étant un point un point essentiel donc même dans le choix au départ du matériel donc pourquoi on a choisi l'iPad et pas autre chose c'est pas parce qu'on voulait absolument un iPad c'est parce que l'iPad correspondait en fait au cahier des charges qu'on avait fixé la solution Jamf en faisait partie également on voulait avoir un appareil qui puisse être utilisé de facto d'abord par les élèves à besoins spécifiques on s'est rendu compte qu'il était possible en fait de l'étendre à l'ensemble des élèves de l'école pour avoir un bénéfice évidemment au niveau des apprentissages et on voulait avoir de un une sécurité au niveau des données ça paraissait essentiel mais une facilité aussi dans la gestion quotidienne et ça à cette époque-là en tout cas il n'y avait pas d'alternative autre que le combiné iPad Jamf et je pense qu'aujourd'hui ça reste encore de toute façon la meilleure combinaison par rapport au cahier des charges qu'on s'est fixé au départ je pense que ce qui est important pour les enseignants pour compléter ce que disait Audrey c'est effectivement prévoir de la formation au départ pour les enseignants pour qu'ils puissent transmettre aussi l'utilisation de l'iPad après aux élèves et bien sûr l'accompagnement des parents sur les solutions qui existent et comment ça se passe aujourd'hui l'accompagnement des parents est-ce que c'est des sessions virtuelles des sessions en ligne peut-être de la documentation qui est mise à disposition nous à Saint-François quand on remet les appareils pour la première fois à l'entrée du collège on les remet aux familles en présentiel donc on prend quelques 90 familles à la fois on les met en présentiel dans une même salle pour la remise du matériel ça s'accompagne d'un guide papier qui reprend les fonctionnalités de base et les réponses à leurs premières questions et les premiers besoins qu'ils vont avoir et suite à cette soirée-là il y aura deux autres soirées qui leur seront proposées où ils viennent s'inscrire et où ils viennent à l'école et on a deux APLS qui viennent pour présenter aux parents deux points essentiels comment bien maîtriser l'iPad de son enfant en termes de contrôle parce que beaucoup de parents ont besoin d'être rassurés ils ont un peu peur et quels sont les atouts pédagogiques de ce nouvel outil dans le cartable de mon enfant excellent de ton côté Julien est-ce qu'il y a ce type de préparation également on n'a pas vraiment le même type d'accompagnement en tout cas pas pour l'instant toute la partie apprentissage des élèves d'utilisation de l'iPad se fait majoritairement à l'école mais toutes les activités qui sont réalisées à l'école sont disponibles aussi effectivement pour les parents on a mis en place un helpdesk auquel on répond très régulièrement quand les parents ont des questions la chose vraiment qui nous importe maintenant en termes d'accompagnement des parents c'est la partie gestion du temps d'écran donc on est en train de faire un gros gros travail là-dessus et faire comprendre qu'est-ce que le temps d'écran tout simplement parce que je pense qu'il y a activité sur l'iPad ça peut être ludique ça peut être pédagogique ça peut être plein de choses donc il faut déjà bien comprendre quel est le rapport que l'on a à l'écran et voir comment est-ce qu'on peut mettre en place en tout cas pour l'instant c'est comme ça qu'on a fonctionné mettre en place un accompagnement un peu plus personnalisé donc d'abord si un parent voit qu'il y a une difficulté sur la gestion du temps d'écran avoir un dialogue clairement avec l'enfant avec les parents et déterminer quels sont les axes de travail qu'on peut mettre en place notamment avec simplement la gestion du temps d'écran présente sur l'iPad pour arriver au final si vraiment on n'a pas d'autres solutions de mettre en place la solution Jamf Parent mais on ne voulait pas que ça soit quelque chose d'automatique parce qu'en fait on voulait en fait un maximum éduquer et les enfants mais aussi des parents à cette gestion du temps d'écran la simple restriction pour nous n'est pas une solution en soi parce que le jour où elle n'est plus là au final on n'a pas appris la bonne façon de fonctionner finalement avec les enfants tout à fait c'est un très bon c'est un très bon point à relever et donc pour rebondir sur ça et sur les applications Jamf donc Julien je vais continuer avec toi tu as parlé de Jamf Parent est-ce que à l'Athénéria de Nivelle vous utilisez aussi les deux autres applications comme enseignant et élève alors élève oui on l'utilise évidemment pour la gestion des ressources que ce soit le kiosque d'applications qu'on peut leur mettre à disposition ou les documents qui sont des documents mis à disposition de l'ensemble de l'établissement et pas classe par classe c'est quand même une facilité je pense à notre charte numérique aux documents administratifs de manière générale etc au projet d'établissement par exemple en ce qui concerne l'application Jamf Parent on la met à disposition des parents lorsque l'accompagnement est mis en place pour la gestion du temps d'écran en tout cas pour l'instant donc avec une formation et un accompagnement des parents et pour la partie Jamf Teacher on vient de terminer un petit peu un cycle avec l'application en classe on l'a torturée dans tous les sens et on a vu malheureusement qu'elle avait quelques faiblesses et que l'application Teacher en fait pouvait répondre à nos besoins notamment un exemple simple l'utilisation des leçons pour limiter à trois quatre applications uniquement la leçon avec les élèves plutôt qu'une seule avec l'application en classe la seule chose c'est comme toute application elle nécessite un temps d'adaptation d'appréhension et de formation chez les enseignants pour l'utiliser au mieux tout à fait exactement Audrey est-ce que dans votre collège ces applications ont été déjà déployées déployées peut-être depuis le début de votre projet nous depuis le début on travaille avec donc l'application Jamf élève ça fait effectivement office de magasin d'application il y a très peu pareil que chez Julien j'ai très peu de documents qui sont partagés dans cette application les élèves s'en servent surtout pour télécharger les applications que leur demande leur professeur le Jamf Teacher est déployé bien sûr depuis le début on utilise également comme kiosque d'application et le nouvel onglet leçon est un franc succès aussi chez nous ça marche très très bien ces nouvelles restrictions et cette manière de gérer sa classe qui permet effectivement de limiter quelques apps seulement ça permet de garder la concentration des élèves en fait de fortifier leur concentration en limitant les sources de distraction tout simplement en enlevant les applications dont on n'a pas besoin ce jour cette heure c'est très bien fait parce que ça peut marcher même si les élèves ne sont pas tous avec nous ou s'il y en a qui sont chez eux aussi ça marche en distanciel et ça s'arrête au bout d'une heure c'est vraiment bien pensé ça marche bien d'accord donc une bonne utilisation de votre côté également on est ravis de l'entendre et pour revenir sur cette partie un petit peu échange donc pas qu'avec les parents et les enseignants mais également avec peut-être d'autres réseaux d'autres écoles qui pourraient avoir en fait ce même type de projet est-ce que Audrey vous avez des contacts réguliers avec d'autres écoles pour peut-être copier un petit peu ce qu'ils font prendre des best practices ou donner justement des conseils pour ceux qui débutent nous on a beaucoup effectivement recherché le témoignage et l'expérience de nos pairs autour de nous on a quand on a lancé le projet déjà du déploiement numérique on était très demandeur de comment ça se passe chez les autres on avait lié contact avec plusieurs écoles autour de nous et donc j'ai contact avec plusieurs personnes qui font la même chose que moi dans leurs écoles ça nous a aidé à nous lancer clairement parce que c'était encourageant ces retours d'expérience donc aujourd'hui je continue de partager avec ces mêmes personnes des trucs et astuces quand on trouve quelque chose on le partage on a pendant longtemps par exemple entretenu une blacklist internet pour nos élèves on se la partageait pour l'incrémenter chacun de notre côté c'était les bonnes trouvailles aujourd'hui on est content de pouvoir effectivement partager nos bonnes expériences et les écueils peut-être à éviter si on peut le faire avec plaisir excellent on reviendrait peut-être sur cette partie de blacklist un petit peu un petit peu plus tard Julien il me semble que dans ton cas c'était un petit peu à l'inverse est-ce que tu pourrais nous en dire plus mais oui effectivement de notre côté on était un peu précurseur dans notre région donc en Wallonie sur les projets one to one donc quand on a commencé on se sentait un petit peu seul on s'est finalement rendu compte heureusement ailleurs en Europe il y avait d'autres établissements qui avaient débuté aussi les mêmes projets ce qu'on a maintenant c'est beaucoup d'écoles dans notre région qui se sont lancées dans les projets one to one et donc en fait on essaye d'échanger avec eux essayer de leur proposer des solutions plus pratiques au quotidien dans l'implémentation des iPads et la gestion de Jamf voilà donc je pense que c'est l'important dans l'enseignement c'est partager partager les bonnes ressources et on est tous plus forts grâce à ça donc voilà c'est parfait et donc justement parler de de quotidien de comment ça se passe aujourd'hui est-ce que Audrey vous pourriez nous dire un petit peu plus sur combien de temps vous passez sur sur cette gestion aujourd'hui le nombre total d'appareils que vous gérez pour qu'on ait un peu une vue sur votre travail en termes de gestion de cette flotte oui oui donc aujourd'hui j'ai un grand plaisir à gérer la flotte des affareils Apple de mon école c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire je suis professeur de maths aussi à côté donc je fais des heures de classe et dans la semaine ça représente j'ai un 80% de temps plein professeur donc c'est quand même mon métier principal et je suis dans le bureau numérique une quinzaine d'heures par semaine c'est ouvert c'est à dire que tous les utilisateurs qui passent peuvent s'arrêter librement pour poser une question se faire aider qu'on leur remontre comment faire quelque chose ou quand ils ont un petit bug technique ou une question quelque chose qu'ils voudraient rajouter quelque chose qu'ils voudraient apprendre à faire donc c'est des heures d'ouverture où on est sans arrêt dérangé mais quel plaisir d'avoir une richesse de questions qui se présentent toutes variées toute la journée c'est un challenge à chaque fois et c'est très très agréable il y a très peu de problèmes finalement qu'on n'est pas capable de résoudre au collège je dois envoyer je pense par année sur les 1200 appareils iPad que je gère je dois en envoyer peut-être 10 chez Apple parce qu'il y avait vraiment un problème que je ne savais pas résoudre ou que je ne pouvais pas résoudre donc c'est un très très bon score on est très content de ça et ça veut dire que c'est très efficace c'est du matériel qui marche bien Ravie de l'entendre et justement je pense que ces questions qui vous sont posées ça vous permet aussi peut-être de faire des ajustements de profit de configuration d'ajuster vos restrictions au quotidien en créer des différents groupes s'il y a besoin et il me semble Julien que toi aussi tu es dans ce même cas de figure tu as quelques heures peut-être par semaine dédiées pour cette gestion est-ce que tu pourrais nous en dire plus comme Audrey je suis aussi prof sur le côté prof de je vais la faire à la française SVT physique chimie en même temps on donne tout et j'ai actuellement un peu plus de la moitié de mon horaire dédié à l'enseignement et 10 heures par semaine pour la gestion de la partie numérique en incluant évidemment les tableaux les tableaux interactifs les plateformes autres avec lesquelles nous travaillons la gestion des iPads en tant que telle au travers de Jamf me prend grand maximum une heure ou deux par semaine les seuls moments où ça me prend un peu plus de temps évidemment c'est au démarrage de l'année avec l'implémentation des nouveaux fichiers élèves des nouveaux élèves des entrées des sorties même chose en fin d'année même si ça reste quand même nettement moins important qu'à la rentrée on travaille encore à l'ancienne parce que au moment où on a commencé notre projet les intégrations Azure ou Google etc. n'existaient pas et donc on a une gestion de nos bases de données pour l'implémentation des élèves qui se fait complètement en interne et donc c'est vrai c'est vraiment la partie la plus la plus conséquente sinon au quotidien c'est comme Audrey le dépannage de collègues le dépannage d'élèves parce que le bureau est ouvert on a quand même mis ça c'est pour Audrey un service de réservation les moments où on n'est pas là parce que parfois certains élèves passent systématiquement quand on a cours donc voilà maintenant on a notre beau QR code avec une prise de rendez-vous ça nous permet aussi de voir tout le monde et de répondre à toutes les questions donc voilà je pense que le principal quand on avance dans un projet comme cela c'est de mettre en place des procédures et de les adapter au fur et à mesure pour gagner du temps et plus on est au clair sur qui fait quoi comment je pense plus on est efficace évidemment sur le quotidien c'est parfait j'aime beaucoup l'idée de code QR et de réserver les créneaux je pense que pour rester serein c'est quelque chose qui peut beaucoup beaucoup aider au quotidien en revenant un peu sur sur ce sujet que Audrey vous avait mentionné partage de blacklist utiliser les blacklist dans dans Jamf School aujourd'hui vous avez un nouveau projet de sécurité et donc justement l'implémentation de Jamf Safe Internet qu'est-ce qui vous a poussé qu'est-ce qui vous a poussé en fait aujourd'hui à aller regarder à vous à vous renseigner en fait concernant la sécurité et quelle est votre expérience avec Safe Internet entre l'année dernière et il y a deux ans on avait comme projet de remettre un petit peu à neuf notre infrastructure réseau donc vraiment quelque chose de très physique dans l'établissement on a changé notre pare-feu et notre prestataire l'entreprise qui gérait l'informatique dans la maison et ça nous a poussé à nous poser des questions du type quelles sont les requêtes qui sont qui sont envoyées depuis notre école quels sont les sites qui sont consultés depuis notre école on s'est mis aux normes de ce côté-là et là on a découvert que certains sites étaient consultés depuis notre école et ne devraient pas l'être et donc ça nous a mis la puce à l'oreille on a tout de suite soupçonné les iPads même si j'entretenais une blacklist conséquente avec des collègues ils trouvent toujours la faille c'est le jeu du chat et de la souris donc j'ai entendu parler de Safe Jamf dans ma veille on va dire je reste toujours un petit peu en curiosité sur tous ces sujets-là donc dans ma veille technologique j'avais entendu parler de Safe Jamf je suis rentrée en contact avec Lucille et du coup elle m'a présenté l'outil et j'ai pu faire un essai j'ai eu 30 appareils qui ont subi l'essai pendant deux mois et c'était enfin génial la promesse qu'on avait fait aux parents d'élèves depuis 4 ans était enfin tenue les enfants étaient enfin protégés à l'école et à la maison et ça ça change tout il y en a qui avaient très très peur quand les iPads rentraient à la maison et qui préféraient tout brider tout restreindre pour pas que l'enfant aille du tout du tout sur leur wifi par crainte justement que la protection de l'école s'éteigne à ce moment-là donc là Safe Jamf il répond complètement c'est une solution qui répond complètement à notre besoin elle est du coup déployée chez nous sur nos 1200 iPads depuis ce mois de septembre je peux consulter donc les statistiques régulièrement ça me permet d'adapter encore une fois c'est comme les petites questions qui arrivent au bureau toute la journée c'est en voyant ces retours-là sur Safe Jamf que je peux adapter ma solution technique derrière mes groupes accompagner certains utilisateurs quand on voit qu'il y a de la dérive et du coup leur réapprendre ou leur apprendre les bonnes pratiques pour leur vie numérique de demain donc ça se passe très bien pour le moment cette protection internet nous on l'utilise surtout pour sa partie filtrante mais on sait que la solution nous couvre aussi de tout un tas d'attaques entre guillemets de virus de l'extérieur on n'avait pas constaté particulièrement de problèmes sur ce point mais c'est très rassurant de savoir qu'on peut compter sur Jamf sur ce point-là merci pour ce retour Audrey en effet pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est Jamf Safe Internet Jamf Safe Internet est un relativement nouveau produit dans l'éducation qui est disponible depuis l'été dernier chez Jamf qui vous permet de faire de filtrage de contenu sans passer par des white list black list comme on a pu connaître dans Jamf School et des outils d'MDM mais vraiment autoriser ou bloquer des catégories et comme Audrey a dit être protégé contre des spams phishing ou encore du hameçonnage donc si vous souhaitez en savoir plus n'hésitez pas également à poser vos questions on pourrait revenir vers vous et vous en dire plus et donc justement Julien toi aussi t'as commencé à réfléchir un peu à cette partie de sécurité comment sécuriser plus les iPads qu'est-ce qui t'a poussé toi à passer la cap et à commencer les tests sur Jamf Safe Internet deux raisons la première était plus liée à la réflexion qu'on avait par rapport au temps d'écran Safari étant l'outil enfin un outil quand même qui est utilisé très souvent par les élèves il était difficile de retirer l'accès à Internet mais par contre pour pouvoir les aider au mieux c'est de pouvoir mettre en place des filtrages évidemment sur les types de contenus auxquels ils ont accès et surtout pouvoir gérer ça par niveau donc on peut imaginer que des élèves plus jeunes soient probablement plus vite tentés par exemple d'accéder à des sites de jeux des choses comme ça et c'est pas juste le site qui est bloqué mais bien un message qui les interpelle sur le fait qu'ils sont dans une catégorie bien particulière et donc que ça n'a pas sa place à l'école ou en tout cas sur le matériel qui est mis à disposition par l'école donc ça je trouvais que c'était vraiment intéressant parce qu'il y avait une plus-value sur juste pas que la restriction mais la réflexion à l'usage c'était beaucoup plus fin évidemment que ce qu'on pouvait avoir avant avec les blacklists qu'on mettait en place et qui changeaient tous les jours à la limite on aurait pu passer 24h sur 24 à mettre en place un filtrage de ce type de ce type là le deuxième est qu'on voit évidemment que de plus en plus on n'a plus d'attaque de virus sur les iPads mais en tout cas le phishing ou le hameçonnage qui se met en place au travers de mails que les enseignants ou les élèves reçoivent peuvent être complètement bloqués en fait par la solution dans SF Internet donc voilà c'était deux raisons très importantes pour nous de pouvoir passer à cette solution donc on est en train de terminer tout doucement la période de test et je peux dire que normalement sauf changement de dernière minute mais normalement à partir de janvier la solution sera déployée sur l'ensemble de l'établissement super merci beaucoup merci beaucoup pour ce retour et je crois que SF Internet va pouvoir aussi t'aider un petit peu avec avec ton étude qui est un petit peu plus poussée sur le temps d'écran si tu pouvais nous donner peut-être quelques informations sur ça et on clôturerait notre discussion avec cette belle étude qui est en cours et on répondrait par la suite aux questions oui je termine un stage pour une université ici pour l'instant avec comme objectif la gestion du temps d'écran le fait de pouvoir récupérer en fait les données de SF Internet pour savoir quels sont les types de sites consultés etc permet de compléter les données qui nous manquaient un petit peu parce qu'on peut assez aisément soit avec l'application en classe ou avec le temps d'écran on comprend j'ai quelques élèves qui viennent spontanément me donner un petit peu leur temps d'utilisation pour se faire une idée plus les questionnaires qu'on fait passer en ligne aussi bien chez les parents que les élèves on n'avait pas assez de visu pour moi sur ce qu'ils faisaient sur Internet même je prends un exemple tout simple un parent qui vient me trouver en me disant mon enfant passe 4 heures par jour sur Safari oui ok mais il fait quoi ah mais ça je ne sais pas mais c'est beaucoup trop d'accord donc on creuse un petit peu on se rend compte que l'élève utilisait en réalité YouTube pour écouter de la musique parce que c'est un enfant qui aime bien avoir un environnement musical même à la maison dans sa chambre qu'on n'occupe à travailler c'est pas un temps d'écran classique c'était juste pour la musique nonobstant c'est quand même noté l'utilisation soit de YouTube soit de Safari le fait de pouvoir déjà observer quels sont les sites qui sont consultés ça va nous rassurer et de pouvoir proposer aussi des alternatives c'est à dire que par exemple on a mis à disposition dans le Jamf élève Spotify ou Apple Music etc. pour que les élèves puissent utiliser ces applications-là et pouvoir se détacher en fait de Safari pour aller écouter de la musique et donc ça ça fait un bon un bon filtrage les parents maintenant comprennent mieux aussi quelle est l'utilisation des enfants donc les toutes ces informations-là sont je pense nécessaires pour pouvoir effectuer un travail d'accompagnement aussi bien des parents que des enfants de manière efficace et donc je vous transmettrai le plus rapidement possible les résultats en tout cas des retours qu'on a eu et des outils qu'on a pu mettre en place aussi pour expliquer aux parents comment tout ça fonctionne merci beaucoup Julien on va toute une collaboration avec parents élèves et toi enfin service informatique toi représenté par toi c'est un très beau projet on est ravis d'en apprendre plus je pense que Audrey en voyant le visage d'Audrey je pense qu'elle sera aussi intéressée à voir potentiellement les résultats que cela pourrait donner nous sommes arrivés à la fin de notre discussion on va regarder très rapidement les questions je crois que nous avons une question pour le moment donc je vais vous laisser répondre la question c'est comment intégrer-vous vos utilisateurs dans ASM jump et surtout comment s'effectue le changement de niveau et les départs donc ça c'est la première partie de la question Audrey est-ce que est-ce que vous souhaiteriez prendre cette question ? Pardon je crois que j'ai un temps de décalage je n'ai pas entendu si je peux répondre à la question oui donc je refais la question comment intégrer-vous vos utilisateurs dans Apple School Manager et Jump et surtout comment s'effectue le changement de niveau et les départs alors chez nous l'intégration donc se fait en sixième uniquement puisqu'après pendant quatre ans l'élève va garder son iPad on fonctionne sur le principe un petit peu d'une location longue durée donc tous les mois la famille donne un loyer au départ du collège l'enfant part avec son iPad il a terminé de le payer en quelque sorte il part avec son iPad donc j'ai à faire seulement une intégration en début de sixième et éventuellement en cours de route pour les élèves qui quittent notre établissement ou qui rentrent dans notre établissement en cours de route c'est moi qui fais toutes les intégrations je le fais à la main c'est-à-dire que je saisirai chaque nom d'élève j'en ai 260 chaque année c'est mon petit travail du mois de juillet donc je crée les utilisateurs et j'enrôle les iPads pendant l'été de sorte à ce qu'au mois de septembre chaque iPad de chaque nouvel utilisateur soit prêt enrôlé démarré que toutes les applications soient dedans et que tous les manuels scolaires dont l'élève a besoin soient téléchargés donc tout est prêt à l'utilisation quand on donne les iPads aux familles il y a juste à mettre un code de verrouillage d'écran Parfait est-ce que Julien de ton côté le fonctionnement est plus ou moins la même chose ? Non en fait on a un peu automatisé les choses c'est-à-dire qu'au niveau administratif on a déjà des listings existants des élèves je pense qu'en France on utilise beaucoup le programme EDT pour la gestion des horaires on implémente en fait l'EDT avec la liste de nos élèves pour que chaque élève ait son horaire bien personnalisé et on récupère la base de données extraite de EDT aussi bien au niveau des enseignants qu'au niveau des élèves et l'objectif c'est pour ça qu'on travaille toujours manuellement et pas avec une intégration notamment Azure c'est qu'on implémente le listing prof avec les teacher group et les listings élèves avec les group et on fait matcher évidemment les deux chaque rentrée scolaire on fait évidemment un update du niveau de la classe ou des groupes et des sous-groupes ou des sous-sous-groupes dans lesquels ils se trouvent ce qui permet notamment par exemple dans la classe d'avoir si c'est un prof d'anglais en troisième qui n'a qu'une partie de groupe ou deux morceaux de groupe d'avoir les bons élèves qui apparaissent directement dans la classe et on peut en fait intervenir sur cette base de données à n'importe quel moment refaire une synchro et il va faire les modifications admettons je ne sais pas moi cours en septembre un élève change d'options de classe tout se fait de manière presque instantanée donc la difficulté au départ est de créer les bases de données et de voir comment les faire matcher après c'est assez simple et on préfère le faire à partir de Jamf et puis les transposer sur Apple School Manager parce que la quantité de fichiers implémentés dans Apple School Manager si ma mémoire est bonne on n'y joue plus trop avec c'est six ou sept fichiers alors que sur Jamf c'est à deux listings le listing prof le listing élève à peu près on pourrait même faire un seul listing ça marche aussi mais on préfère les séparer donc au quotidien c'est nettement plus facile on a on a aussi le même cas qu'Audrey c'est que les élèves quand ils arrivent chez nous en première deuxième donc les deux premières années en secondaire chez nous en Belgique on leur met les iPads à disposition et donc on a un roulement qui se fait donc ils reçoivent leur iPad en première on le récupère fin de deuxième et ils commencent la troisième année avec un iPad où on a une solution un peu comme celle qu'Audrey propose c'est à dire avec une intervention des parents ici c'est la fédération l'Unibruxelles en Belgique fait une intervention d'un certain montant pour l'achat de matériel par élève l'école participe dans notre cas aussi à l'achat du matériel l'amicale de l'école et in fine les parents ce qui fait que les parents mettent pour le troisième quatrième cinquième sixième vingt-cinq euros par an inclus dans les frais scolaires qui ont une limite de 75 euros annuels chez nous en Belgique et on a une garantie non plus plutôt une caution qui est demandée de 75 euros et si en fin de parcours l'élève souhaite garder l'iPad on le sort évidemment de Jamf et d'Apple School Manager on garde les 75 euros ce qui fait que les parents auront payé 175 euros si mes calculs sont bons pour avoir utilisé l'iPad pendant quatre ans avec assurance ou ce pencil etc et à la fin ils en deviennent complètement propriétaires ce qui in fine est un coût moins important au final pour l'école l'iPad a une vraie seconde vie c'est vraiment un outil qui a été adopté complètement par l'enfant et il va pouvoir continuer ses études supérieures avec ce même outil assez facilement Super merci beaucoup pour ce retour bien détaillé nous avons je crois une dernière question qui vient de la part d'un établissement qui a 40 tablettes partagées et la question c'est comment avez-vous été formé initialement à l'utilisation de Jamf est-ce que la prise en main était simple ici à Saint-François on n'a pas reçu de formation initiale sur Jamf parce que quand on a créé le déploiement c'était pas moi qui étais responsable numérique donc peut-être qu'il y a eu quelque chose mais je sais pas ce qu'il y a eu la prise en main est donc très simple parce que j'ai appris en bidouillant et en essayant donc aujourd'hui je fais mes groupes mes restrictions je me suis fait ami avec des techniciens de Jamf qui sont pas très loin géographiquement donc comme ça j'ai mon petit joker coup de fil à un ami si j'hésite mais c'est très très simple c'est très très simple c'est très intuitif merci Julien de notre côté on a reçu un accompagnement du revendeur de l'époque pour une présentation générale de Jamf les possibilités etc je pense que le mieux est quand même de se faire la main progressivement avec l'outil et voir tout son potentiel il y a énormément de ressources qui sont accessibles dans la documentation directement à partir de Jamf les plateformes d'échange Jamf Educator et autres sont aussi des bonnes ressources pour nous et puis on a et les représentants des revendeurs et les techniciens de Jamf avec qui on a des échanges qu'on a vraiment des questions un peu plus un peu plus pointues voilà mais sinon on reste on reste très rarement plus de 24 heures sans avoir une réponse à nos questions et ça c'est vraiment rassurant merci beaucoup pour clôturer si vous pourriez donner un best practice pour le démarrage d'un projet qu'est-ce que ça sera Audrey ? un best practice c'est-à-dire on cherche un argument pour se lancer un conseil un conseil plutôt quelque chose qu'on va pouvoir implémenter et mettre en place qui va pouvoir faciliter la mise en place du coup un projet numérique moi aujourd'hui j'hésiterai pas dans une école qui n'est pas équipée et qui souhaite s'équiper numériquement j'hésiterai pas à choisir à nouveau Apple et donc avec l'environnement la solution Jamf oui c'est du matériel qui est plus cher à l'achat mais nous on regrette pas quand on compare avec les expériences des témoignages autour de nous dans la région le conseil c'est de partir avec Apple parce que ça sera au moins efficace merci beaucoup Julien est-ce que t'as d'autres best practices pour un projet de déploiement ? je rebondis sur ce que Audrey vient de dire c'est que certes ça peut paraître plus cher au départ néanmoins c'est pour moi le matériel qui dure le plus longtemps ici on finit un cycle avec des iPad mini 4 de 8 ans et ils sont encore parfaitement fonctionnels aussi bien au niveau matériel qu'au niveau du suivi de Jamf donc je pense que c'est hyper rassurant de se dire que quand on investit de l'argent et du temps dans des solutions comme ça c'est utilisé longtemps et avec une facilité déconcertante je tournerai plus mon intervention comme François Lamoureux en disant plutôt si vous voulez rater complètement votre projet numérique surtout zapper la formation des enseignants en plus du matériel et de la plateforme de gestion le troisième élément pour moi ça restera la formation des enseignants et ça c'est vraiment important c'est parfait merci beaucoup à tous les deux de votre temps de ce partage d'expérience j'espère que ça a plu également aux participants et je pense que nous allons avoir Lucille bientôt sur l'écran elle y est Lucille le revoici merci beaucoup en tout cas à tous les deux oui merci à tous on est arrivé au terme de notre back to school j'espère je pense que ça a été très enrichissant pour les personnes qui nous ont écouté ce que je retiens entre autres c'est vraiment cette idée que l'éducation au numérique ça fédère un peu toute la communauté pédagogique que ce soit vous avez beaucoup parlé bien on a entendu des professeurs des élèves mais aussi des parents des différents responsables pédagogiques vous disiez Audrey que vous êtes vous-même inspiré de projets réalisés dans d'autres établissements vous Julien vous intervenez auprès d'autres établissements pour les inspirer donc j'espère que ça a été le cas pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et puis je vous dis au prochain événement et je vous souhaite une excellente journée à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501